Yaoui Dimansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga donc on va parler d'une intégralité dans cette vidéo et on va parler du manga Le Couvent des Damnés Le manga Le Couvent des Damnés est donc un manga des éditions Glena et c'est un seinen Nous sommes sur un manga qui date de 2015 au Japon et de 2017 en France, le dernier tome étant sorti en 2018 Juste petite précision, c'est un manga âge conseillé aux 14 ans et plus avec avertissement car beaucoup de violence dans ce manga et des scènes à gore mais pas trop non plus mais quand même on sait que c'est violent donc ça peut être aussi très violent aussi psychologiquement Nous sommes dans les gens en drame historique, médiéval, religion, sorcière, vengeance Alors sorcière c'est juste parce que les femmes sont traitées de sorcières parce qu'on est à l'époque justement médiéval où dès qu'une femme utilisait des trucs un peu bizarres pour la norme, c'était directement mis dans le camp sorcière etc mais il n'y a aucune magie derrière ça etc C'est pas les sorcières comme, je sais pas, Magical de Remy, Harry Potter etc, les Charmes ou autres Voilà, c'est vraiment ça Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes, donc la série est terminée en 6 tomes et c'est tout ce que j'ai à dire On commence donc cette vidéo avec mon avis sur la qualité du dessin que je te dirais que j'ai trouvé juste magnifique au possible Et donc je lui ai mis la note maximale de 9 ou 10, je sais plus trop Donc cette fois-ci pour une fois il y aura la note à la fin parce que j'ai pensé à réfléchir vraiment à la note D'habitude je le faisais sans forcément réfléchir Donc voilà Donc on attaque avec le résumé officiel 15e siècle si je ne dis pas de bêtises Saint-Empire romain germanique Une époque où les sages-femmes innocentes pouvaient être accusées de sorcellerie Laissées seules au monde par une chasse aux sorcières La petite Ella est enfermée dans le couvent pour enfance de sorcières Face à la violence de cette organisation au pouvoir immense L'enfant aux yeux remplis de rage inestangible Je suppose au niveau du mot Je l'aurais affiché je pense Jure vengeance contre celle qui a détruit sa vie Donc on suit les aventures de Ella Elle est une jeune fille qui vit avec une famille Au départ sa famille Et ils sont assez pauvres Et un jour en fait il va se passer quelque chose Et donc ses parents vont décider de la gérer de la maison Tout simplement parce qu'ils pensent qu'elle a fait des choses méchantes Alors qu'en fait elle a voulu protéger un de ses frères Et donc ça s'est mal passé Donc à légèreté Elle retrouve une personne qui décide de l'élever Qui va donc devenir sa nouvelle maman Avec qui elle va grandir quelques années à ses côtés Et un jour cette nouvelle maman va être accusée de sorcellerie Donc Ella se retrouve donc à vouloir tout simplement venger sa mère Et surtout la sauver sur le moment où elle est sur le point de se faire tuer On la met sur une sorte de scène Et ils lui disent donc de balancer les noms de ses copines sorcières etc Et donc Ella essaye d'intervenir pour sauver sa maman Ça se passe mal Elle est capturée Et donc elle est emmenée dans un couvent Pour 3 ou 4 ans Si je ne dis pas de bêtises Il me semble que c'est 3 ans Et à partir de ça après Elles seront entre parenthèses libérées Et on pourra les placer en tant que sœurs dans les églises Partout Et donc Ella en fait décide tout simplement Que comme la personne qui a fait tuer sa maman Et la personne qui l'a mis dans ce couvent C'est la femme qu'on voit à l'arrière de la jaquette Avec ses cheveux ultra longs Alors là ils ont un petit peu abusé sur la longueur à l'arrière Mais voilà Donc Ella est en colère Et elle se dit qu'elle va tout faire pour atteindre le plus haut grade Au niveau du couvent Où il y a les enfants Pour pouvoir un jour arriver à tuer cette personne Elle pourrait très bien essayer juste de sortir du couvent Et se barrer Non elle ne veut pas ça Elle veut se venger Elle veut venger sa mère Se venger elle-même Et elle est bien décidée à le faire Est-ce qu'elle trouvera des alliés ou pas en cours de route Ça je te laisserai le découvrir Mais voilà en ce qui concerne les grands lignes réellement du manga Pour ce qui est de ce manga Déjà le fait qu'il soit historique J'ai trouvé ça intéressant Je me demande même si c'est pas une histoire plus ou moins vraie Et ça j'ai trouvé ça aussi fascinant Et puis de toute façon déjà le côté historique me plaît énormément Ça c'est quelque chose que j'apprécie Et j'ai vraiment aimé ce manga Alors il faut savoir que ce manga m'avait toujours intéressée Au moment de sa sortie en France Donc depuis 2017 Au départ j'avais un petit peu peur de mon avis Puis j'attendais en fait que la série soit sortie, terminée Et après c'était comme d'hab J'ai pas le temps Donc je me suis concentrée sur d'autres choses Et je n'ai jamais lu tout simplement le couvent des derniers Et puis il y a peu J'ai tout simplement acheté les tomes 1 et 2 en format numérique Tout simplement me disant Comme ça il me coûte moins cher si j'accroche pas Et etc J'avais même acheté après le tome 3 Et je me suis dit on verra Et en fait pendant mes vacances d'été en août J'ai eu le temps donc de lire les deux premiers volumes Et à partir de ça je savais que je voulais avoir l'intégralité Que j'allais forcément aimer la série Même s'il pouvait avoir du foiré Mais j'avais plus ou moins une confiance là-dedans Et donc j'ai acheté carrément l'intégralité Après avoir même pas fini réellement le tome 2 Et donc j'ai acheté 4 des 6 volumes en occasion sur le site de Momox Et les deux autres je les ai donc achetés en 9 Et voilà tout simplement Pour ce qui est de ce manga J'ai trouvé juste génial Super intéressant Et super bien construit Le caractère des personnages La relation des personnages Tout est absolument bien développé Parfaitement développé Parce qu'en fait il atteint la note De 10 sur 10 sur toutes les catégories Très clairement Alors je pense qu'on aurait pu faire peut-être un peu mieux Si on avait fait un 7ème volume Mais très clairement le volume aurait été un peu de trop Au niveau de la lecture Et je trouve qu'il est parfaitement fait Voilà On peut peut-être éventuellement chipoter Et se dire ah oui mais il y a quelques petits trucs Qui auraient pu être mieux travaillés Mais je trouve franchement que non Dans son ensemble il mérite vraiment juste La note de 10 sur 10 sur toutes les catégories Et qu'il est vraiment excellent En ce qui concerne ce manga Je l'ai trouvé très fascinant Et surtout ce que j'aime C'est qu'on nous montre vraiment Que le personnage Il a une idée en tête Et peu importe ce qui va se passer Peu importe les merdes qui vont lui arriver Parce qu'il va lui en arriver forcément Et ça je pense que tu t'en doutes Et bah elle ne va pas abandonner pour autant Et elle va continuer son combat Et elle va essayer de mener à bien La mission qu'elle s'est fixée Et l'objectif plutôt qu'elle s'est fixée Et c'est ça que j'ai su apprécier dans ce manga C'est voir le caractère vraiment déterminé De cette jeune fille Parce qu'au tout début Elle est quand même assez jeune Quand ça se passe Et voilà Vraiment un manga excellent Et que je te recommande videment Si tu ne l'avais pas encore lu comme moi On termine donc avec mon avis Sur la qualité des couvertures Je te dirais que j'ai vraiment apprécié Le travail qu'il y avait Car déjà les jaquettes font souvent Une illustration entière Après on a souvent un mot de l'auteur ici Et juste quelques petits trucs en plus Mais ce que j'ai aimé C'est qu'à chaque fois On avait aussi une autre illustration Qui n'est pas forcément la même A l'extérieur Et donc on termine comme ça Pour ce qui est du tome 2 On va avoir cette illustration là J'ai oublié de parler Mais à l'intérieur A chaque fois c'est présenté pareil A peu près Le sommaire est assez classique Et on commence toujours comme ça Et je vais te montrer vite fait Je crois qu'il y a des pages Entre chaque chapitre Mais je n'ai vraiment pas prêté Et attention Si, voilà Il y a une très très belle page Entre chaque chapitre On continue avec le tome 3 Qui est assorti à mes cheveux Et clairement c'est une de mes préférées Voilà Donc on a On continue avec le tome 4 Alors comme c'est un manga d'occasion Le tome 4 Je précise Il y a une tâche Voilà De toute façon Comme je compte le garder Et pas le revendre Il n'y a pas de soucis Je m'en fous un peu Voilà On continue donc avec le tome 5 Alors en fait Alors j'allais dire Je crois que l'image se prolonge Mais non en fait C'est le même lieu Sauf que c'est avec Et sans Et donc du coup On termine avec le tome 6 On voit très clairement Que la jeune fille a quand même Bien grandi Et Voilà Le personnage aussi Qui était sur la jaquette Numéro 1 On a l'escalier tout seul Et l'escalier Avec Des personnages Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne mon avis Sur la qualité des couvertures Jaquettes Etc Je trouve que C'était juste magnifique J'ai vraiment adoré Les détails Et le choix Après bien entendu Il y en a que je préfère Plutôt que d'autres Mais ça reste Toutes des couvertures Que j'ai appréciées Bon la 6 J'avoue Je ne suis pas fan Je crois que ça s'appelle La tranche C'est pas la même chose Que les autres Volumes Donc ça casse un petit peu Dans les étagères Mais sinon J'ai vraiment apprécié Donc l'ensemble Découverte Cette vidéo Présentation du manga Le couvent des damnes Et donc à présent Terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout Pour me la faire savoir On like On commente On partage N'hésite pas à t'abonner C'est rapide Gratuit Ça m'a fait extrêmement plaisir Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle vidéo Ma précédente vidéo Des éditions Gléna La playlist Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Pour acheter des mangas Le compte Vinted Pour tout ce qui va être Vêtements etc Ça sera avec un 2 à la fin Dans la barre d'infos Un résumé du manga Les codes promo Pour pas mal de sites Les liens vers Tous mes autres réseaux sociaux De tous mes autres mondes Et des informations En plus supplémentaires Sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure Bye 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 bye